Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com Je suis très heureux de vous retrouver pour déjà, enfin déjà, de façon de parler le tout, tout, tout dernier pack du dernier cycle d'Android Netrunner qui est le tout dernier pack Netrunner tout court en fait Bon, il y a la Deluxe Règne & Rêverie qui est sortie juste après, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs Mais en tout cas, voilà, en petit data pack, c'est vraiment le tout, tout, tout dernier produit Donc il s'appelle Kampala Ascendante Eh bien écoutez, on va regarder, comme d'habitude, les cartes Je ne les ai absolument pas regardées On va se faire ça en deux parties Bon, comme d'habitude, on ne va pas changer Une équipe qui gagne Alors, je regarde si la mise au point est correcte Elle l'est Alors, on démarre avec un hardware Anarch qui s'appelle 0, 3 d'influx, 1 pour le poser Pour une action, on subit 1 net damage, ok On gagne 1 et on pioche 2 cartes Et on peut utiliser cette capacité qu'une fois par tour C'est génial Bah c'est une tuerie Je ne vois pas Ok, on subit 1 net Mais bon Bah ok Super Ah oui, non, en fait, on discarde au hasard Bah oui, ce n'est pas une simple discarde Ah ouais, c'est pas mal C'est intéressant C'est très intéressant Du coup, à moins d'avoir vraiment que des mauvaises cartes en main Où on se dit, bon, bah écoute, ce n'est pas très grave Ah, j'aime bien Franchement, je trouve ça très très intéressant comme concept Allez, moi je valide Surtout pour du scellé Où on est toujours en galère de pioche Alors, ensuite, c'est Moussa Z Un programme Icebreaker Killer Virus 2 de UM, 1 à jouer, 2 d'influx Il a un de force Ok, lorsqu'on fait un run successful, on peut placer un virus sur lui Très bien On vire un compteur virus de n'importe quelle carte On break une subroutine Sentry Et pareil, on peut virer un virus de n'importe quelle carte Pour lui donner plus un de force C'est vraiment thématisé virus, cette fin de cycle C'est vraiment cool J'espère réussir à avoir une forte dominone de virus possible dans mon cube draft Parce que franchement, il y a des trucs très 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 sympa à faire Allez, ça j'aime bien Ensuite, on a un autre hardware qui s'appelle Hippo 5 d'influx Waouh, ça coûte 2 à jouer C'est pas trop cher, mais c'est pas non plus, voilà, c'est moyen La première fois A chaque tour que l'on neutralise toutes les subroutines d'une glace en position la plus extérieure On peut remove de la partie Hippo pour tracher cette glace Ou ça, 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 c'est une tuerie de malade The first time you break all subroutines on the outermost piece of ice during a run each turn You may remove Hippo... Ah oui, on le remove Bon, heureusement quand même Ouais, ouais, c'est bien ça C'est super fort Bah ça, comment veux-tu ne pas aimer, franchement quoi Amina, c'est un programme icebreaker, décodeur, criminel à 4 d'influx 7 à jouer, 1 ému, 3 de force, ok Pour 2, on va breaker jusqu'à 3 code gate subroutines Pas mal Et pour 2, plus 3 de force Ok, ça me paraît pas mal pour du criminel ça La première fois dans le tour The first time each turn an encounter ends Oui, la première fois dans le tour Après qu'une rencontre Dans laquelle on a utilisé Amina Pour neutraliser toutes les subroutines d'une glace se termine La corpo perd 1 Bon, bon, ok Quitte effet bonus Mais même sans ça J'ai l'impression que les stats sont pas si mal quand même pour du criminel en code gate Bon, je sais pas C'est à étudier Diversion of funds C'est un event double Run sabotage criminel à 5 d'influx Bim 1 pour le jouer Donc on claque 2 actions pour pouvoir le jouer Ok, c'est normal On déclenche un run sur la main Si il est réussi à la place d'accéder à des cartes On peut forcer la corpo A perdre jusqu'à 5 de thune Et ensuite on gagne 1 de thune Pour chaque crédit perdu Par Fait Parfait 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 C'est mortel Ça c'est excellent Le nouveau siphon Pad tap C'est une ressource criminelle à 1 d'influx pour 0 à jouer 0 c'est très bien La première fois dans le tour où la corpo gagne des crédits par le biais d'habilité de carte On peut gagner 1 de thune Ok Donc dès qu'elle gagne de la thune via des cartes On en gagne 1 Ouais bah c'est bien C'est très bien Donc ça fait en gros 1 par Non peut-être pas 1 par tour Faut pas abuser Mais Pas mal quand même Pour une action On paye 3 On la trash Ah et seulement la corpo peut utiliser cette carte Ah c'est cool Ouais j'aime beaucoup ça J'aime beaucoup mais je la mets là quand même Reclaim Une ressource Shaper à 2 d'influx pour 0 Les ressources à 0 moi je kiffe Alors pour une action on la trash On trash également une carte de notre main On peut installer un programme Un hardware ou une ressource virtuelle depuis notre poubelle En payant son coût d'installation Wouah Mais ça c'est tout à fait Une carte pour moi C'est génial Et en plus c'est universel à tout À quasiment tout quoi Bah oui enfin Enfin oui non Pas toutes les ressources quand même Mais Non mais ça c'est une tuerie Mais une tuerie de fou Moi qui suis une grosse flippette Ou même sans chercher à A être préventif contre les effets corpos Il y a certains effets runner qui nécessitent de tracher des cartes Donc c'est très bien Oh ça c'est une tuerie je kiffe Angolo C'est un programme icebreaker decoder shaper 4 d'influx 5 à jouer 2 UM 2 de force Ok Lorsqu'une rencontre avec une glace Non Lorsqu'on rencontre une glace On peut payer 2 pour lui faire gagner le type Code gate jusqu'à la fin de la rencontre On peut utiliser ça qu'une seule fois par tour Pour 1 on break une code gate routine Et pour 2 on donne plus 4 de force Génial Mais encore une fois ça rentre Il y avait une carte Dans un précédent pack là que j'ai ouvert Il n'y a pas très longtemps Je sais plus si c'était un petit peu pareil Si ça faisait gagner le type Qu'on voulait à une ice Ou si le breaker pouvait péter 2 types d'ice Je crois que c'était plutôt ça Mais du coup il y a une volonté de renforcer le runner Sur la phase 1 ou 2 Enfin 1 et demi quoi Il y a une volonté vraiment de l'accélérer Alors pas sur le très long terme non plus C'est juste du dépannage Mais éventuellement avec un peu de moule sur un run Ça peut faire un trou suffisamment valuable Je ne trouve pas le terme Mais voilà si vous avez du bol Vous pouvez choper un agenda Et même si ce n'est pas permanent L'effet c'est quand même cool Bref je me comprends Flame Out un hardware Shaper pour 3 d'un flux 2 à jouer On peut installer un seul programme Sur cette carte Ok Lorsqu'on installe Flame Out On va placer 9 de thunes sur lui Et on peut utiliser ces thunes Pour L'utilisation de l'icebreaker Enfin du programme pardon Installé sur cette carte Ah oui d'accord J'allais dire c'est trop bien Enfin le retour des puces Qui donne de la thune Enfin il y en avait eu dans Android Mais pas tant que ça finalement Mais du coup il y a un défaut Qui est lorsqu'un tour se termine Dans lequel on a utilisé des crédits Sur Flame Out On va tracher le programme hosté Mouais Il faut payer le programme Donc on paye le programme Pour l'installer Et derrière on le perd Alors certes on a gagné 7 de thunes dans l'histoire Alors tout dépend Le coût d'install de votre programme Mais s'il coûte au delà De 0,1 ou 2 thunes Pas super quand même Ouais ça j'aime pas Surtout que ça réduit pas La MU du programme Encore ça le réduirait Bon pourquoi pas Ouais je suis pas fan Black Hat Un event Neutre De Sunny Lebo A 5 d'un flux 2 à jouer Ça c'est bien Toutes les mini factions Ont eu une dernière petite carte Quand même c'est cool On va forcer la Corpo A déclencher une trace 4 Si cette trace N'est pas réussie Le runner accède A 2 cartes additionnelles Lorsqu'il accède A des cartes Depuis la main Ou le R&D Jusqu'à la fin De ce tour Ah Par contre ça déclenche pas de run Donc on joue ça Pour une action Si c'est unsuccessful Oui donc si le runner Gagne l'évasion En gros Il va accéder à 2 cartes en plus Jusqu'à la fin du tour Ouais c'est là C'est ça qui rend la carte intéressante Parce que sinon Elle était tout juste Potable Et encore quand même La Corpo déclenche une trace 4 Donc si le runner n'est pas linké Enfin ouais c'est Sunny Lebo Vous me direz Elle a 2 de link Ça fait payer 2 Ça fait payer 4 Non parce qu'elle a du link additionnel Bah je sais pas en fait Faut voir les decks construits Se nient à combien Il monte En tout cas C'est une carte de construit Clairement Donc je la mets au milieu Parce qu'elle est pas mal Je trouve Mais vu que moi C'est plus le CD Qui m'intéresse Voilà voilà Allez la dernière Puck C'est une ressource virtuelle Elle a 0 d'influx qui coûte 1 à jouer Elle est neutre La première fois qu'on fait un run réussi sur un remote server dans un tour On peut placer un power counter sur K6 string Si on a accédé à une carte mais qu'on n'a pas piraté d'agenda Ok donc si on a eu un run infructueux en gros On place un token dessus Lorsqu'il y a 4 compteurs ou plus sur cette carte On l'ajoute à notre zone de scoring Et ça vaut un point Et c'est unique Alors est-ce que c'est unique ? Oui je pense que c'est unique en jeu Par contre pas unique dans la zone de scoring C'est un petit point de rec que j'aimerais bien être sûr Si vous le savez ça m'intéresse Bon après vous me direz pour du scellé Il est quasiment improbable d'en avoir plus d'une dans son tirage En cube draft éventuellement ça peut un peu plus arriver Mais vu la masse globale que j'ai dans le cube ça m'étonnerait En tout cas c'est excellent Moi j'aime beaucoup Et bien encore une fois des bonnes cartes dans ce pack je trouve On a eu quand même des trucs Petite mise au point Ça serait sympa s'il te plaît Voilà Il y a des trucs quand même assez intéressants Le nouveau siphon Ça pour tracher des ice Bon ça un sentry breaker c'est toujours cool Ça pour piocher un petit peu bizarrement Je trouve ça intéressant La ressource là c'est cool Qui se transforme en agenda Enfin franchement j'aime bien Vraiment ce jeu il termine en beauté C'est vraiment super 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 cool Allez sur ce ça fait déjà 13 minutes Je vous laisse pour la partie runner Et je vous donne rendez-vous très 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 bientôt Pour cette petite carte corpo Allez sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Et puis à très 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 bientôt Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada